De dernière heure maintenant, dans la foulée des révélations, donc sur les coûteuses missions à l'étranger, l'Office de consultation publique de Montréal suspend tous les voyagers. Absolument, c'est une déclaration d'Isabelle Beaulieu, l'actuelle présidente de l'Office de consultation de Montréal, que j'ai obtenue au cours des dernières minutes via mon cellulaire, Michel. Et Mme Beaulieu, qui semble admettre dans la foulée des reportages de nos collègues du Bureau d'enquête et de JE, qu'il y a place à amélioration des règles et des pratiques. Et ce qu'elle déclare, elle dit qu'il y a une révision complète, Michel, donc du processus lié à la représentation de l'organisation, des règles et des pratiques qui seraient entreprises. Et en attendant la révision, ce qu'elle déclare, c'est qu'elle suspend temporairement tous les voyages et renforce la surveillance des activités de représentation de l'Office afin d'assurer, et là je la cite, l'utilisation judicieuse des fonds qui sont alloués à l'Office de consultation de Montréal, une organisation, je le rappelle, financée à 100 % par des deniers publics. Nos collègues du Bureau d'enquête et de l'émission JE, qui nous dévoilent depuis vendredi, effectivement, que c'est un peu un bar ouvert. On parle de voyage, de dépenses annuelles en voyage qui oscillent autour de 50 000 $. Plusieurs dépenses sont questionnables, Michel, effectivement. La question que je me pose en lien avec cette communication, et je termine là-dessus, est-ce que c'est l'Office de consultation publique de Montréal qui va enquêter sur l'Office de consultation publique de Montréal? Je n'ai pas la réponse dans ce communiqué, Michel. Est-ce qu'on va transmettre, effectivement, cette révision des règles à une autre organisation indépendante? J'attends la réponse. Voilà pour cette nouvelle de dernière heure.